Tous les résultats ne sont pas encore tombés, mais la plupart désormais sont tombés et on peut déjà dire que la majorité sénatoriale va être confortée et qu'au sein de la majorité sénatoriale, le groupe LR, qui est le groupe le plus important, restera le groupe le plus important de très très loin. Aujourd'hui, on en est, au moment où je vous parle, à moins une ou moins deux, mais ensuite il va y avoir cette semaine des arrivées ou non dans notre groupe. Donc, c'est une stabilité et c'est, je pense, la reconnaissance du Sénat, du travail du Sénat qui s'est imposé au cœur de nos institutions, avec une ligne qui n'est pas une ligne pavlovienne d'opposition systématique, mais qui est une ligne d'opposition et d'intérêt général. Et je pense aussi que beaucoup d'élus aujourd'hui, beaucoup de grands électeurs souffrent d'une très forte recentralisation, d'un pouvoir beaucoup trop jupitérien, beaucoup trop de verticalité, beaucoup d'élus sont en train de se décourager et on voit bien que le Sénat, pour eux, c'est une sorte de poète sauvetage, que le Sénat, pour eux, c'est leur porte-voix du quotidien. C'est vraiment le grand conseil des territoires de France. Merci.